Bonjour, tout le monde ici me connaît, je pense. Donc, moi, c'est un madame d'un professeur ici pour les gens sur Zoom. Donc, moi, je suis professeur de département physique à l'Université de Montréal et je suis le coordonnateur régional pour cette partie de la tournée des conférences de l'ACP 2023. Bienvenue. En fait, c'est la toute dernière conférence dans la série des conférences de l'ACP de 2023. Mon nom est Nicole Saint-Louis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais aller me placer ici parce que je pense que vous ne me voyez pas. Donc, mon nom est Nicole Saint-Louis, je suis directrice du département de physique ici à l'Université de Montréal. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue et aussi je souhaite la bienvenue à tous les participants en ligne. Donc, comme a dit Ahmad, cet événement va être enregistré et ceux qui l'auront manqué pourront le visionner sur la chaîne YouTube de l'ACP. Donc, avant de commencer, l'Université de Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération, je vais le prononcer comme il faut, Odinoshini. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'ACP. Donc, l'ACP, c'est cette série de conférences. C'est parrainé par la fondation de l'ACP et aussi par l'ACP elle-même. L'ACP, c'est un réseau national d'environ 1 700 physiciens qui travaillent dans les universités, des entreprises et des institutions de recherche à travers le Canada. Donc, l'ACP, le but, c'est de travailler au nom des physiciens canadiens pour soutenir l'enseignement, la recherche en physique. Et l'ACP parraine aussi un certain nombre d'activités dans ce domaine, dont cette tournée de conférences et aussi des conférences nationales de recherche. Donc, l'ACP offre un certain nombre de programmes pour les étudiants, de premiers et de cycles supérieurs. Il y a des conférences de recherche, des bourses, des prix de physique et il y a aussi un conseil consultatif constitué d'étudiants. Donc, si vous n'avez pas encore adhéré à l'ACP, je vous invite à le faire. Vous serez alors membre d'un grand réseau de physiciens et aussi d'étudiants en physique. Pour les étudiants du premier cycle, c'est totalement gratuit. Et pour les étudiants de cycles supérieurs, votre première année, elle est gratuite aussi. Donc, si vous voulez devenir membre, vous pouvez trouver toutes les informations en ligne. Donc, la présentation d'aujourd'hui va durer 45 minutes. Il y aura 10 minutes de questions. Donc, je pense qu'on a passé à travers le processus. Mais vous pouvez aussi taper vos questions à mesure de la conférence dans le chat. Oui, dans le chat. Puis après la conférence aussi, tous les participants étudiants sont invités à rester pour 15 minutes pour discuter avec notre conférencier. Et aussi, je pense, si je ne me trompe pas, que les étudiants locaux pourront rencontrer Thomas un petit peu plus tard aussi. Donc, évidemment, la priorité va être donnée aux étudiants en ligne parce qu'ils n'auront pas la chance d'y assister. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier aujourd'hui, Thomas Baker de l'Université de Victoria, qui va nous parler de ses travaux de recherche. Donc, ses travaux de recherche portent sur une variété de sujets en physique théorique, de la physique classique à la théorie, de la fonction, de la densité et de l'informatique quantique. Il utilise souvent des réseaux tensoriels comme outils de calcul et a créé sa propre bibliothèque. Aujourd'hui, le professeur Baker va nous présenter son exposé qui s'intitule « L'entropie en physique quantique sans toutefois arriver à la mort de l'univers ». On espère. Donc, ça me fait un gros plaisir d'être ici. Merci beaucoup. J'étais un post-acteur à l'université de Sherbrooke, mais je suis un anglophone et Sherbrooke est dans Québec. J'apprenais beaucoup de français à l'université de Sherbrooke, mais c'était trois ans déjà. J'ai une post-acteur à l'université de Sherbrooke. Mais je voudrais vous dire une histoire d'une papière que j'ai écrite avec mes étudiants. J'ai six étudiants dans l'université de Sherbrooke. Tous les étudiants doivent écrire une TES dans le français, mais il n'y a pas beaucoup de papières dans le réseau de tensor pour les étudiants du Québec et du France. Donc, avec trois étudiants, nous écrivons une papière pour le réseau de tensor. Et cette présentation est une présentation pour les idées de la papière. Donc, ici est la papière dans le Canadian Journal of Physics. Et nous voulons utiliser le français dans une papière très pédagogique et très utile pour les TES et les étudiants pour le français. Par exemple, M. Thompson écrit avec la traduction de la papière pour le TES. Je suis le superviseur effectif pour M. Thompson. Et si vous voulez parler en anglais, c'est possible avec la version d'Archive, si vous voulez. Et alors, j'ai un autre étudiant, Samuel Desrosiers. Il a pris un premier prix avec le 2019 American Physical Society meeting. Donc, quand j'ai beaucoup d'étudiants qui parlent en français, je dois parler en français. C'est une chose de fraternité avec mes étudiants. Et tous les étudiants doivent s'égalent avec mes étudiants. Et pourquoi nous, la liberté de parler en français, je voudrais présenter en français. Donc, merci. Mais je ne suis pas parfait avec le français. Désolé. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Il a un ventilateur rotatif et beaucoup d'eau donnera beaucoup de chaleur dans l'expériment. C'est très important pourquoi l'énergie égale l'énergie. C'est très important pour la première loi de thermodynamique. Donc, il y a une question dans la présentation. Donc, une personne, ça dit qu'à non, doit qu'un moteur idéal a quatre méthodes. Il y a deux sont isobariques, à constant température, et deux process avec isochoriques. Donc, dans la physique, le volume n'est pas changé. Donc, dans la physique, nous voulons beaucoup de graphes avec un rectangle. Et quelle quantité? C'est que nous avons un rectangle pour le moteur idéal. Donc, si vous avez une transforme de légende et une relation de Maxwell, tu peux écrire une expression S qui fait le graphique comme un rectangle. Donc, c'est très utile, mais comment est-ce? C'est le températeur dans l'autre axis, mais est-ce? Quelle est la définition? Donc, il y a la définition mathématique. Et ici, le S à norme, c'est N, comme énergie, et une mode d'éléments pour transformer, en, ajouté, transformer, égale, entropie, plus ou moins. Et il y a des expressions pour S. Mais quel est S? Où se trouve dans l'expériment S? Le mort de l'univers, oui, S est plus grand dans tous les expériments. Mais quel est S? Quelle est la quantité? Donc, il y a une autre forme. Monsieur Boltzmann a créé une question avec les micro-états, avec un logarithme. Et il y a une relation avec la matrice de densité. Si vous avez une trace avec la matrice de densité, un opérateur, tu peux découvrir la dernière expression. Toutes les probabilities sont égales. Et quand toutes les probabilities sont égales, la dernière expression, réduire à la première expression. C'est très important pourquoi c'est dans le tambo de Boltzmann. C'est tous les rêves de tous les physicistes avoir une question dans le tambo. Donc, il y a une autre définition. Ce n'est pas de la lecture de la physique. C'est la théorie de l'information. Donc, nous avons deux systèmes. Le premier système est le système A, et le deuxième système est le système B. Et le système A a envoyé un message à le système B. Donc, il y a le message, mais un petit bruit dans le message, et il y a une change de le message. Donc, nous avons nos problèmes. Le message dans le système B est différent et le message du système A. Donc, le système B doit retourner au système A et doit faire beaucoup de questions. Un algorithme de décodage, est-ce que c'est A, est-ce que c'est B, est-ce que c'est C, est pour la deuxième lettre, est-ce que c'est A, est-ce que c'est B, est-ce que c'est C. Pour la troisième lettre, est-ce que c'est A, est-ce que c'est B, est-ce que c'est C. Mais pour la quatrième lettre, c'est la même chose. Et nous avons une expression pour l'incertitude du message. C'est très mathématique. Et nous voulons avoir quatre axioms. Et le premier axiom est un message très long et plus incertain. Mais le deuxième axiom est ajouté comme un logarithme. Si vous avez deux mots, le troisième axiom est un axiom des groupes. C'est très mathématique. Je ne veux pas discuter l'expression. Et dans les probabilités, avoir la lettre correcte, c'est continu. Donc, il y a une seule expression, c'est S. C'est l'incertainty de le message. C'est la même expression que l'entropie dans le physique. C'est très bizarre. Monsieur Claude Shannon dérivait le S ici. Et Monsieur Van Neumann doit, oh, c'est égal à l'expression d'entropie en thermodynamique. Donc, l'entropie de Shannon est une expression classique de l'entropie de Van Neumann. Et les probabilities sont égales à les coefficients de la matrice de densité. Mais dans la situation classique, c'est la probabilité de la lettre, de la message, c'est correct. Donc, il y a une interpretation de l'entropie. C'est très clair pour le système classique. L'entropie est le minimum des questions. que j'ai demandé du système A. Et l'entropie est l'information. Donc, dans l'expériment original, où se trouve S, c'est l'information de toutes les choses. Donc, dans la mécanique quantique, nous avons les fonctions de l'entropie, ici. Et nous devons partitionner le système à un système A et le système B. Donc, il y a beaucoup de propriétés dans la mécanique quantique qui sont très bizarres. Il y a un système A, comme Alice. Il y a un système B, Bob. Un phénomène très intéressant. Quand Alice mesure un état de spin, au bas, Bob a... Bob et certains mesurent l'inverse état. C'est très important. Alice a un état, et quand elle mesure l'état, elle est très certaine avec le résultat de Bob. Mais, avant d'aller mesurer l'état, elle n'est pas certaine avec le résultat. Nous, c'est l'incertitude, mais nous ne savons pas le résultat de la mesure. C'est très important. Donc, nous pouvons utiliser les concepts d'entropie, faire des algorithmes pour la mécanique quantique dans le réseau du tensor. Donc, nous devons discuter de la valeur propre de la mécanique quantique. Il y a une fonction de Hamiltonienne, et nous devons faire une décomposition de la valeur propre. Cette méthode s'appelle « Diagonalisation exacte ». Donc, je pense que le record de la taille du système est 50 sites dans ce papier, dans 50 ans déjà. Mais, le prix de la méthode est exponentiel. C'est très cher d'évaluer dans l'ordinateur. Nous voulons évaluer des systèmes avec 1000 sites ou plus. Donc, nous devons séparer le système de spin ou autre chose dans un système A et système B et créer une expression pour la fonction d'entropie, c'est site par site. Donc, si nous voulons du système, nous voulons faire une autre décomposition, l'autre décomposition, et nous découvrons les matrices de densité pour le système A et la matrice pour le système B. Il y a une condition entre le système A et le système B. La trace de la matrice du système A et la trace du système B doit être égale. Donc, ces souvenirs, quand vous avez une matrice unitaire, la relation primaire et la définition d'une matrice unitaire et la trace de la matrice de densité, tu peux utiliser la propriété que la permutation cyclique des opérateurs est égale pour le 13. Donc, nous avons une expression pour le système A, c'est un unitaire avec les fonctions du bas de la gauche du système avec une expression pour la matrice D. Et pour le système B, nous avons une fonction de base pour la droite du système. Donc, les unitaires sont différents, mais la trace est égale. Avec une autre forme pour la matrice de densité, nous avons une fonction d'onde et nous pouvons créer une matrice de densité pour le système A et pour le système B. Et tu peux solver les questions. Nous avons, pour la fonction d'onde, la décomposition nouvelle, c'est la décomposition des valeurs singulières. Si vous travaillez avec le machine learning, c'est comme ça que le principal component analysis. Donc, nous avons une décomposition. Mais, quelle est la, quelle est la, quand nous utilisons l'expression vers des groupes, comment ? Donc, nous voulons la deuxième opération des réseaux du tensor. C'est la deuxième opération du bas et c'est le remodelage d'une tensor. Si vous avez une vecteur, tu peux remodelage la vecteur d'une matrice. La matrice, la matrice, les éléments de la matrice sont égales comme le vecteur. Donc, le vecteur et la matrice sont la même chose. Généralement, nous avons les tensers et nous pouvons remodelage les tensers. Pour un tensor avec le rang 1, 2, 3, un vecteur, un matrice, un tensor avec le rang 3, nous avons les diagrammes. Et le diagramme ici a une ligne par rang du tensor. Par exemple, si vous avez un vecteur, nous avons un rectangle avec une ligne. Si vous avez, si nous avons une matrice, nous avons un rectangle avec deux lignes pour un tensor du rang 2. Et le tensor du rang 3, c'est ici, c'est un rectangle avec un, deux, trois lignes. C'est facile de représenter les tensers. C'est un vecteur, c'est une matrice, c'est un tensor du rang 3 et c'est une trace des quatre tensers. Quand nous avons une ligne connectée, comme ici, c'est une contraction des tensers. C'est simple. Donc, nous avons la troisième opération de barre. Par exemple, j'ai la multiplication de l'émettrice, donc la contraction est la même que la multiplication de l'émettrice. Par exemple, j'ai deux tensers du rang 2 ici et cette multiplication. Et je dois écrire deux tensers d'un autre rang et contracter les lignes entre les tensers. Et pour la quatrième opération de barre, nous avons la permutation des indices. Ce n'est pas important ici, pourquoi dans la page, c'est facile d'interchange les indices. Mais c'est très important dans l'ordinateur. C'est très cher. Donc, il y a une chose plus. La décomposition des valeurs singuliers est pour la fonction d'ordre. Donc, nous avons une unitaire U pour la gauche du système et nous avons une unitaire V pour la droite du système et une D. Dans le diagramme, nous avons trois choses avec le rang 2. Donc, c'est complet. Maintenant, nous voudrions utiliser les opérations de barre, faire une représentation de la fonction d'ordre site par site. Il y a une fonction d'ordre totale par six sites. Donc, si nous voudrions séparer le premier site de la reste, nous pouvons appliquer la décomposition des valeurs singuliers. Et nous pouvons découvrir le SVD de le tensor. Nous avons le unitaire ici. Nous avons la matrice diagonale ici. Et nous avons le unitaire pour la droite ici. Et en tant que plus, nous faisons un autre tensor. C'est le tensor pour le premier site et le tensor pour le deuxième site. Avec une diagonale matrice ici et tous les sites à la droite. et à temps prochain, à temps prochain. Et nous découvrons une forme de la fonction d'ordre qu'est le matrix product state dans l'anglais. Les états en produit de matrice. MPS ou MPS. C'est la même chose. Félicitations. Nous avons une expression de la fonction d'ordre que site par site. Maintenant, nous avons insuré que la taille de la tensor est très petite. Nous avons une matrice de densité dans la forme diagonale. Et nous savons que la quantité est très petite. Mais si nous supprimez, les valeurs sont très petites. C'est bon. C'est bon. Le physique est préservé. Quand nous avons les valeurs très hautes, c'est bon pour le physique pour leurs résultats. Donc, nous avons une troncature de la MPS. Et la propriété de la système physique est préservée. Donc, nous avons une autre chose pour les algorithmes. Nous avons le groupe de renombalisation de matrice de densité. En tant que plus, il y a quatre étapes pour l'algorithme. Et toutes sont les fonctions de bas. La première étape est de contracter tous les tensors sans deux tensors de la MPS. Cet tensor ici est un tensor de la Matrix Product Operator. Et c'est comme le Hamiltonian du système. La deuxième étape est un algorithme de quelque chose. C'est ici. C'est mathématique pour nous. Et il y a une décomposition des tensors. Donc, nous avons la décomposition des valeurs singuliers. Et pour la dernière étape, aller à prochain site. Donc, nous avons un algorithme avec le diagramme. C'est les étapes de l'algorithme. Et nous pouvons échanger le tensor D à la prochaine site. Et l'inverse. C'est, dans l'anglais, c'est un sweep à droite et une sweep à gauche. Nous avons une démonstration avec mon libraire, le DMR Julia. Et si nous avons Julia, tu le trouves dans le pas gratuit dans mon GitHub. Nous pouvons créer une fonction de AND. Donc, nous avons C. Et. avec une spin haute et une spin bas. Et sans site. C'est ici. Mais c'est random. Pour le MPO, la Hamiltonienne, nous avons une expression pour le modèle d'Eisenberg. Donc, nous avons deux et le même site ici. Et pour la fonction DMRG, nous avons MPO. Et allez. Il y a un algorithme de réseau de tensor. Nous pouvons trouver pour la fonction DMR correcte pour le système. Et c'est très vite. C'est très, très vite. Et maintenant, nous avons l'énergie correcte ici. Et pour son site. Dans moins d'une minute, nous avons la solution de le problème mécanique quantique. C'est très utile. Pourquoi c'était très vite? Il y a une bonne raison pour le réseau de tensor avoir la correcte propriété de la mécanique quantique. Il y a des énergies pour un système ici. Pour les états différents. Il y a différentes intrications, différentes entropies. Dans les extrêmes états, nous avons une loi de surface. Et entre le milieu du spectre, nous avons une loi de volume. Pour les états de ground state, nous avons une meilleure intrication. Donc, les réseaux de tensor avec la moindre entropie des autres états, c'est la meilleure méthode pour les solutions ici extrêmes. Donc, les réseaux de tensor sont le meilleur avec la loi de surface généralement. Et les états M sont très petits, très petits pour les états. Donc, j'ai beaucoup de slides. Je suis très vite maintenant. L'entropie d'entropie est l'information des mécaniques quantiques. C'est très profond. Ce n'est pas une quantité abstracte. C'est très vrai. Nous pouvons faire des algorithmes. Mais les réseaux de tensor, le DMRG, MIRA, PEPS, TEBD, TRG. J'ai un article. C'est très clair pour les étudiants. Nous pouvons lire le texte et implémenter les algorithmes des réseaux de tensor. Et j'ai une librairie de Diérma Giulia ici. J'ai autre information. C'est l'entropie de Renier est une autre mesure de l'entropie dans le système des mécaniques quantiques. L'expression est ici. C'est très compliqué. C'est très mathématique. Mais nous trouvons l'entropie de Shannon avec une limite. Quand la limite d'alpha a la valeur 1, l'entropie de Renier est égale à l'entropie de Shannon. Donc, nous voulons découvrir l'entropie de Shannon. Il y a une expression ici. L'entropie de Shannon, la dérivation déjà. La dérivation est uniquement pour les axioms. Donc, l'entropie de Renier a autre axiom par dérivée. Nous avons autre ansatz pour la fonction d'onde. Un autre ansatz dans deux dimensions, sont les étapes proches des pairs entriqués, le PEPS dans l'anglais. Et c'est ici. C'est plus compliqué que le MPS. Mais l'entanglement, l'entropie du système dans l'ansatz est moins cher que le MPS. Donc, c'est très bon pour les autres ansatz de la fonction d'onde. Donc, il y a un autre ansatz pour la fonction d'onde. C'est le MERA, l'approche par renomalisation des échèvrements multichelles. Tous les résultats pour le MPS sont des systèmes avec une gap dans les états d'énergie. Quand vous avez un système sans une gap, tu peux utiliser le MERA et il capturer le correction logarithm de l'entropie. C'est très utile pour les systèmes sans gap. Et si vous voulez utiliser une évolution temporelle, tu peux utiliser le TEBD, la décimation par bloc d'évolution temporelle. Et nous avons le MPS avec des opérateurs de la décomposition de Trotter et Suzuki. C'est un bon algorithme par l'évolution temporelle pour le système. Et nous avons les méthodes du réseau de TENSOR. Ce n'est pas pour les mécaniques quantiques sur les mains. C'est pour les systèmes classiques aussi. Le meilleur choix pour les systèmes classiques est le groupe de renomalisation de TENSOR. Il y a des spins classiques et tu peux utiliser la décomposition des valeurs singuliers et faire un groupe de renomalisation dans un lattice de spins. Donc, nous avons un site par spin. Et quand nous appliquons la décomposition des valeurs singuliers, nous découvrons un grand site. Donc, le lattice est très petit à chaque étape de l'algorithme. Nous pouvons solver les quantités thermodynamiques et statistiques, le specific heat, la magnetisation, beaucoup de propres avec les fonctions de partition dans le lattice. Et l'entropie est utile. Il y a une autre version. Donc, je dois retourner à mon slide de conclusion. Donc, un gros merci à vous pour votre patience avec mon français. Merci à l'ACP, désolé, à Ahmad pour l'invitation et à Sherbrooke. J'ai visité l'Institut quantique mercredi. Et le programme de recherche du Canada, mes étudiants, l'Université de Victoria. Si vous voulez, contactez-moi pour les positions gratuites dans mon équipe. J'ai deux étudiants maintenant, mais je peux prendre d'autres étudiants. Merci. Une spin classique est sans intrication. Quand vous avez une spin-out ou une spin-de-bas, si vous avez l'entropie égale à zéro, c'est classique. C'est sans le mécanique quantique. Mais vous avez l'entropie pas de zéro. Il y a une intrication dans le système. Donc, par exemple, l'état singlet, c'est ici. Et il n'y a pas une opportunité de séparer les deux spins. Mais pour le système classique, tu peux. Quand nous solvons le système de easing, il n'y a pas une opportunité d'avoir l'intégration dans le système. Mais nous avons le système d'Eisenberg. Donc, cette expression a l'intégration dans le système. Quand nous solvons le fonctionnement. D'accord. Donc, le système ici, c'est un système classique. Quand nous créons la fonction de la partition, c'est pour un easing model dans deux dimensions. C'est une question. Quelle est la connexion de l'algorithme et l'entropie? La lumière. Désolé, je ne comprends pas. Le link. Quelle est la connexion de l'entropie et l'algorithme de DMRJ? D'accord. La ligne et la matrice de densité. Désolé. La matrice d' densité continue. Toutes les contentes de l'entropie. C'est complète. Avec l'expression, avec les valeurs. C'est complète. C'est la connexion de la matrice de densité et l'entropie. Mais nous avons une situation dans le DMRJ. donc nous faire la matrice de densité chaque étape de l'algorithme. Et si vous avez l'entropie correcte, vous avez le système complète. Donc, si nous avons les éléments de la matrice de densité correcte, nous avons l'entropie correcte, c'est la connexion entre les deux. C'est bon? C'est clair? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question en fait, comme demain, est-ce qu'en une dimension, le DMRJ est en train de travailler et en deux dimensions, c'est encore difficile? Est-ce que ça progresse? Oh, progresse. Oh, oui, merci. Oui, William m'a demandé que le DMRJ fonctionne très bien dans une dimension, mais dans deux dimensions, il y a un problème avec le le growth of entanglement. Mais il y a le le PEPS, c'est 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 plus travailler plus travailler le meilleur dans deux dimensions. Donc, oui, DMRJ est très complète dans un dimension, mais dans deux dimensions, je pense que le ISO PEPS, est très utile dans la dimension du système dans deux dimensions. Dans l'ISOPEPS, il y a un centre d'orthogonality, la matrice D, la matrice de densité, et tu peux utiliser l'ISOPEPS comme une MPS dans deux dimensions. donc, je pense c'est la chose nouvelle pour deux dimensions. C'est de travailler comme Mike Zalato et une autre personne. où se trouve la question ? Oh, d'accord. Oui, il n'y a pas... Normalement, nous discutons les indices covariant et contravariant avec les tensors. nous n'avons pas le concept de covariant et contravariant ici. La matrice de metric, le metric tensor, c'est l'identité égale. Donc, ce n'est pas ici. oh, pourquoi je ne peux utiliser le Oui, 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 je suis un étudiant de Steve White et j'ai utilisé iTensor dans mon doctorat. Mais je voudrais utiliser une autre librairie pour le réseau de tensor. Pourquoi simplement mon libraire est très vite que iTensor. Et je peux algorithmes différents qu' iTensor. iTensor a beaucoup d'algorithmes de Steve White. Mais les algorithmes de, par exemple, Willie Shawwalk ou une autre personne n'est pas dans iTensor. Donc, je voudrais utiliser une libraire que les étudiants puissent effectuer change dans la libraire et utiliser pour les papières nouvelles. Dans le chimie quantique, il y a beaucoup de librairies pour les méthodes de chimie quantique. Et pourquoi non avec le réseau de tensor ? Il y a beaucoup d'autres choses que je préfère pour mon libraire. Alors, s'il y a peu d'autres questions, j'en ai vraiment pour remercier. Oh, merci, merci de tout. Vous savez, je suis Ahmad Hamdan, un professeur de l'Université de Montréal, un coordonnateur régional de la série de conférences de la CP 2023. Donc, j'aimerais remercier la coordinatrice nationale qui était aujourd'hui là, professeure Gwen Greiner, le personnel du bureau de la CP, et notre directrice qui était aussi la haute aujourd'hui, donc la directrice Nicole Saint-Louis, qui a aidé tous à organiser la conférence d'aujourd'hui. Merci au professeur Becker pour l'excellente présentation et merci à tout le monde pour l'attention. Merci à la CP et à ses générateurs donateurs qui ont rendu possible la tournée des conférences. Pour soutenir ce programme, vous pouvez envisager à faire un don de charité aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de la dernière conférence de la série de la tournée ACP 2023. Donc, je profite de cette occasion pour remercier encore une fois tous les coordonnateurs régionaux de la CP, les conférenciers et les ministères hôtes d'avoir offert une excellente série de conférences cette année. Et enfin, un grand merci à la CP qui a parrainé l'ensemble de la série de conférences. Donc, pour rappel, les gens qui sont là, sont encore là, mais les gens en ligne, vous pouvez encore rester pour poser vos questions et discuter avec le professeur Becker. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez allumer vos micros et vos caméras tout de suite pour interagir avec les conférenciers. Merci beaucoup et passez une belle journée.